bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui persiste à vouloir tester ici cette zone des 1,0670 entre 1,0670 et 1,0650 donc globalement on est toujours sur une configuration où sortir ici d'une dynamique haussière on s'attendait ici à ce que la zone des 1,0780 soit reprise à la hausse il y a peu ce mouvement a provoqué donc un échec on revient ici sur la zone des 1,0670 donc d'un point de vue moyen terme on est toujours ici au dessus d'une zone de support qui était précédemment plutôt résistance même si elle avait été testée à de multiples reprises donc c'est toujours plutôt haussier mais si nous avions une rupture ici de cette zone et bien on pourrait avoir un retour rapide sur la zone des 1,05 qui en cas de cassure là nous donnerait un vrai signal de retournement majeur qui plus est ce niveau est un niveau historique de support donc il va vraiment faire observer ce qui va se passer en cas de rupture des 1,0670 sachant que pour reprendre une dynamique haussière et bien il faudrait donc recasser à la hausse cette zone des 1,0780 pour l'instant nous avons eu deux échecs et donc entre les deux c'est un petit peu la neutralisation mais qui fragilise tout de même le mouvement haussier que nous avons depuis maintenant quelques semaines donc attention ici à la rupture éventuelle de cette zone des 1,0670 sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien c'est la zone des 1,20 qu'il va falloir surveiller cette ancienne zone historique qui n'avait que très peu été cassée et bien avait été réintégrée il y a peu c'était notamment à l'automne dernier depuis et bien cette zone elle a plutôt résisté à chaque test mais avec ici l'inscription de ces deux zones de points hauts proches des 1,24 si on venait à casser 1,20 il semblerait que la volatilité permette de revenir sur cette zone de points bas intermédiaires à 1,1850 ce qui pourrait toujours nous valider une configuration alors qu'il s'éloigne un petit peu du double top qui nous donnerait des objectifs assez similaires donc attention ici à cette double rupture éventuelle qui pourrait provoquer une accélération donc sous la zone des 1,1740 et globalement ici qui pourrait nous ramener sur des niveaux proches voilà de ce niveau ici des 1,1280 donc attention cette zone ici c'est une zone majeure elle a souvent été théâtre de retournement de tendance moyen terme et la rupture ici de ce niveau serait un très mauvais signal pour la suite globalement tant que l'on reste au dessus on est toujours porté ici par une dynamique qui est plutôt haussière d'un point de vue moyen terme depuis les points bas ici qui avaient été marqués durant le mois de septembre sur l'or nous sommes dans une configuration qui est en train de se retourner nous avions ici mesuré par rapport à cette impulsion les retracements de Fibonacci lorsque l'on observe ce qui s'est passé il y a peu je vous disais encore que cette zone ici des 1,850 était un niveau de support très important puisqu'il était donc un support majeur et dernier retracement ici à 61,8% de Fibonacci hier on avait eu des attaques ici donc suite au chiffre de l'inflation et bien cette zone de support elle a cédé puisqu'on est autour des 1835 de la relance actuellement et donc globalement ce signal nous indique un possible retour ici sur un retracement total à terme qui pourrait nous ramener ici sur une zone proche des 1785 de la relance alors on a des zones intermédiaires on a cette zone ici qui est mineure avec ce contact voilà sur un niveau proche des 1825 de la relance on a la zone majeure des 1807 mais qui est peu significative lors des derniers contacts et donc surtout l'objectif ici entre 1780 et 1785 donc là c'est un signal plutôt baissier sur le métal jaune qui est consécutif retour à la hausse du dollar américain mais pas que donc c'est un niveau à surveiller donc plusieurs niveaux ici d'objectifs et donc une tendance qui est en train de se retourner y compris sur une vue moyen terme donc pour le métal jaune concernant le WTI il y a peu d'avancées sur l'analyse technique on est toujours autour des 80 dollars le baril donc dans une zone de range moyen terme entre grossièrement 70 et 84 dollars le baril pile au milieu et par rapport justement à cette évolution et bien on est toujours donc dans une tendance moyen terme plutôt à prédominance baissière depuis notamment la rupture ici de cette zone de support on n'a pas encore cassé de points hauts significatifs de tendance là il faudrait au delà des 84 et bien repasser au delà des 93,50 pour repasser en dynamique haussière d'un point de vue moyen terme pour la tendance court terme et bien il suffirait de sortir ici de ce range et donc de casser à la hausse la zone des 84 dollars le baril mais globalement tant que l'on reste ici autour des 80 il n'y a aucun signal directionnel et même une petite préférence baissière ici d'un point de vue moyen terme qui est donc toujours la tendance de fond puisqu'après justement cette impulsion qui pouvait nous donner un signal de retournement mais qui manquait un petit peu d'amplitude je vous rappelle que j'attendais personnellement un retour ici sur cette zone des 25200 donc il y avait été le théâtre ici de ce point bas et de ce point haut pour vraiment croire ici un possible retournement de la crypto monnaie cette zone n'a pas été atteinte puisqu'on est venu chercher au plus haut ici 24 420 dollars pour un bitcoin et ce qui est intéressant c'est que la séquence qui a suivi a été très technique déjà la zone ici de retracement et 23,6 a été cassée on est quasiment venu chercher la zone de 38,2 avant de rebondir là aussi on vient tester puis casser la zone des 23,6 puis on accélère donc globalement si on revenait ici sur cette zone des 24 240 ça serait un signal très intéressant puisque cela nous indiquerait une impulsion consolidée à 38,2 qui se poursuit donc on pourrait mesurer l'extension de Fibonacci pour détecter justement l'objectif de cette poursuite haussière et ça nous amènerait certainement au-delà des 25200 donc globalement le signal qui est en train de s'imprimer pour l'instant est juste à porter court très court terme mais en cas de cassure on pourrait bien avoir des signaux de sortie sans forcément encore des vrais retournements mais en tout cas de sortie de la dynamique baissière moyen terme dans lequel le bitcoin évolue depuis maintenant quelques semaines voire quelques mois voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com bon on 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 on